Le nouveau gouvernement compte 7 femmes sur 32 membres soit 21,87% en deçà du quota 30%. Le nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est connu depuis ce mercredi 20 avril 2022. Comme indiqué par le Président de la République, c'est un gouvernement resserré pour vaincre la vie chère. Au total, ce sont 32 personnalités contre 41 dans l'équipe sortante qui ont le privilège de figurer sur cette liste. 11 personnalités quittent le gouvernement, dont 7 ministres et 4 secrétaires des États. Le quota de 30% pas atteint dans le cadre de la promotion du genre dans tous les domaines d'activité, le gouvernement ivoirien s'est engagé dans l'atteinte d'un quota de 30% de femmes dans les instances de prise de décision, notamment dans le gouvernement. Le nouveau gouvernement compte 7 femmes sur 32 membres soit 21,87%. Le nouveau gouvernement Bastis et Hachi 2 est loin d'atteindre de quotas. En effet, sur les 32 personnalités qui le composent, l'on dénombre cette femme soit 21,87%. Il s'agit de Ministres d'État, Ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Kamisoko Kamara, Ministres du Plan et du Développement, Mme Kabanialé, Ministres de la Fonction Publique, Mme Anne Désirée Houloto, Ministres de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mme Maria Toukone, Ministres de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme Miss Belmond Dogo, Ministres de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseneba. Touré est du Ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise remarque, la nouvelle recrue. Promotion du genre en Côte d'Ivoire Beaucoup d'efforts ont été effectués par le gouvernement dans la promotion du genre, mais beaucoup restent encore à faire. Le quota de 30% est difficilement atteint dans les instances de prise de décision. Lire aussi Côte d'Ivoire Nouveau gouvernement, reconduite au mena, professeur Maria Toukone devant les défis d'un système éducatif performant cela nécessite l'engagement de l'ensemble de la société, les femmes au premier rang, afin d'évoluer progressivement à l'atteinte de la parité. Côte d'Ivoire